Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, c'était le 14 février 2014 et j'avais 29 ans. Et je me suis dit, et si j'ouvrais un blog BD où je racontais ce qui m'arrive pour en rigoler, pour faire de la BD, pour faire un projet ? Et franchement, ça a été le début d'une belle collaboration. Surtout que le cancer, aujourd'hui, on n'en meurt pas forcément. Ok, il y a des moments difficiles, mais il est aussi possible de transformer cette épreuve en quelque chose de positif. Bon alors, je t'explique. Le cancer, contrairement à ce que tu pourrais penser, ce n'est pas la maladie du siècle. Des traces de cancer ont été trouvées sur des squelettes humains datant de la préhistoire. T'imagines ? Aujourd'hui, toutes ces jeunes femmes qui sont sur Instagram, qui se prennent en photo pendant leur chignon, etc. C'est martien par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Ça a changé de manière totale, rapide et, j'espère, sans retour possible, l'image que la communauté des malades a sur elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada